... Clopel Gang? Oui, Nicolas. Merci de t'asseoir dans nos beaux divans noirs et de venir converser avec moi. C'est super. Merci pour l'invitation. Est-ce que c'est difficile quand on a décidé d'avoir un univers qui est bien établi, bien à soi, bien tranchant, de l'assumer à tous les moments de sa vie et de le faire accepter par le grand public? Oui, mais l'affaire, c'est que je n'ai pas décidé. C'est juste moi. Je suis qui je suis et je ne peux pas faire autrement. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance en général dans mon parcours parce qu'il y a quand même rapidement des gens que ça a intéressé et qui se sont reconnus en moi. Tant mieux, mais je n'aspire pas à remplir un centre bel et faire de la variété. La variète. La variète, hein? Mais mettons que je te mets sur la scène du centre bel, je te dis que tu as le centre bel pour un soir, Claude Belgrade. Oui, mais est-ce qu'il y aurait du monde? Il y a du monde, c'est plein. C'est plein, mais c'est qui? C'est plein à craquer. C'est du monde qui sont obligés d'être là. Ça serait cool qu'on rassemble comme tout le monde sur la planète qui apprécie ce que je fais et on les met toutes là. C'est ça. Tu sais, comme ils viennent tous puis c'est plein de ces gens-là. Ça, j'aimerais ça. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je pense que je capoterais. Je virais folle, mais il y aurait sûrement de l'eau, du feu puis quelqu'un de suspendu comme dans les airs qui mange comme des petits pois ou des burgers. Très intéressant. Moi, c'est une image que j'ai souvent d'avoir un figurant qui, tout le spectacle, est comme accroché au-dessus de la scène puis qui reste là tout le temps, mais qui dérange absolument pas l'oeil, mais qui a une performance en même temps. J'aime la performance dans la vie. C'est comme quelque chose qu'on voit peu justement dans les médias, les grands médias. Dans le monde populaire. Dans le monde populaire. Le grand public, peut-être, je ne savais même pas tant c'est quoi comme la performance ou, tu sais, je trouve ça drôle parce que dernièrement, ma mère est allée au musée d'art contemporain pour la nuit blanche puis là, elle est revenue puis, tu sais, elle était comme vraiment crampée puis elle était comme « Ah, c'est tombé! C'est niaiseux! » Puis là, tout ce qu'elle me décrivait qu'est-ce qu'elle trouvait comme, tu sais, comme niaiseux un peu ou, tu sais, facile ou peu intéressant puis, tu sais, pour elle, c'était comme « Voyons donc! » Puis là, tout ce qu'elle me décrivait, je trouvais ça comme vraiment fascinant comme, tu sais, elle me disait « Ah oui, à un moment donné, on rentre dans une pièce puis il y a comme c'est vraiment le bordel, là, tu sais, c'est une chambre vraiment désordonnée puis là, tu arrives dans le fond puis là, il y a un gâteau, comme un gros gâteau de fête puis là, j'étais comme « Ah, c'est trop beau comme image! » Puis ta mère, ça l'a juste fait rire. Non, oui, c'est ça, mais je trouve ça intéressant, tu sais, d'avoir des gens comme ça, qui ont cette perception-là autour de moi parce que ça représente tellement de gens puis en même temps, elle est allée, tu sais, au musée puis je trouve ça extraordinaire qu'elle se soit, tu sais, elle s'y est intéressée quand même. Penses-tu que plus on est exposé à quelque chose, plus on va finir par l'apprécier, l'aimer et ou l'accepter tout simplement? Oui, oui, absolument. Bien oui. Bien tu sais, ça, je disais justement Gauvreau dernièrement qui disait comme que l'inconnu, c'est juste quelque chose qu'on ne comprend pas encore puis aussitôt qu'on le voit puis qu'on est exposé à ça puis qu'on réussit à comprendre d'où ça vient ou d'où ça part, bien après, ça devient juste normal, ça devient la normalité pour cette personne-là, tu sais. Claude, est-ce que la chose la plus importante dans la vie, c'est la chance, l'opportunité, le timing, le talent ou le mélange de toutes ces choses-là? Bien un mélange de toutes ces choses-là, mais dernièrement, j'étais comme, tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, je pensais qu'il y avait le talent, tu sais, mettons, quelqu'un naît avec un talent, mettons, moi, je pensais ça puis en même temps, maintenant, plus je grandis, plus je me... Il y a des choses que, mettons, la rigueur, la réflexion, la curiosité, tu sais, je pense que ça amène aussi loin qu'un petit talent qui ne se travaille pas, qui ne fait rien, qui s'assoie sur ça, bien, ça va aussi loin, tu sais, ça peut aller plus loin comme le travail, mais... C'est juste le temps que ça prend pour se rendre à destination va être différent puis le chemin que tu vas faire après ta destination aussi, j'imagine. Oui, mais c'est vrai qu'il y a la chance aussi là-dedans puis il y a le contexte, tu sais, mettons, en musique, il y a un contexte social, il y a un contexte de qu'est-ce qui fonctionne plus en ce moment, tu sais, il y a des trucs, mettons, qui ne fonctionnent pas là, qui auraient vraiment C'est quoi ta plus grande chance que tu as eue dans ta carrière? Rencontrer des bonnes personnes puis qui m'ont, au début, en tout cas, encouragée aussi puis, bien, des bons amis. Les images que tu exprimes, que ce soit dans tes chansons, que ce soit sur scène, dans la scène ou dans tes spectacles, elles t'apparaissent comment? Je sais que c'est une question intense, mais tu sais, il y en a pour qui ça va être je vois quelque chose, ça m'inspire quelque chose, il y en a d'autres où ça va s'imprimer directement dans leur cerveau, il y en a d'autres qui c'est un processus où ils s'assoient puis ils se disent bon, là, on crée, toi pour toi, ça se passe comment? Bien, c'est un processus qui est assez mystérieux, somme toute, mais comme moi, en fait, j'essaie de trouver un état où je peux être le plus proche de ce que je ressens puis de comment trouver comme ce langage qui m'appartient, comment traduire la discussion comme quelque chose de très, très réaliste qui ne veut rien dire pour moi. si je te dis, mettons, aujourd'hui, je suis triste, OK, oui, c'est vrai, mais comme c'est pas triste, c'est un mot immense, tu sais, de sens, c'est tellement large puis moi, j'essaie de traduire, de venir prendre une palette de plein, plein d'images qui me percutent moi-même à la base puis qui va traduire ce sentiment-là. fait que c'est comme j'essaie de trouver un état pour y arriver puis un peu comme les automatistes ou les surréalistes le faisaient, mais je veux pas me comparer à ça du tout, mais comme je pense que dans la réflexion, c'est un peu le même genre de procédé dans le sens de vraiment se laisser... vraiment sans jugement, sans contrôle puis pas en m'assoyant, en essayant de trouver des images belles, c'est pas ça du tout. J'ai déjà... En fait, j'ai déjà lu quelque chose que t'as dit qui est simple. OK. Tu disais, on célèbre pas les bonnes choses dans la société, ce qui est assez vrai, je pense. Si t'avais à préciser cette pensée-là, tu l'exprimerais comment? Bien... Je sais pas, mais comme moi, j'aime beaucoup le documentaire, dans la vie, parce que ça donne la place aux gens qui ont pas de place, tu sais, puis qui ont pas de... qui ont jamais accès... Tu sais, qui ont pas la parole. Je trouve ça drôle qu'on ait notre société, tu sais, pas juste au Québec, mais comme partout, on a comme dit, instauré comme une pensée universelle, maintenant, qui est comme le concours, tu sais. Comparer les gens, comparer le talent, puis faire ressortir le meilleur, la plus belle voix. Ou genre, le meilleur acrobate, je sais pas quoi, là, tu sais. Puis là, tu sais... T'as essayé de désamorcer ton exemple de la plus belle voix, c'est un échec lamentable, on a tous compris. Le meilleur cuisinier! Bon, mais comme... Ça, je trouve ça place parce que c'est pas vrai, tu sais, comme ça, mais... Puis les gens qui le font, probablement le savent, eux aussi, que, je veux dire, la personne qui va gagner un concours sera pas la meilleure personne, nécessairement, parce qu'il y a pas vraiment de meilleur, là, au final, tu sais. Il y a des gens que toi, tu vas préférer à d'autres, mais... Ça fait que ça, c'est comme un concept que, là, on enseigne ça aux gens. L'art, c'est pas un concours. L'art, c'est comme... C'est comme immense. Il y a de la place quand même pour tout le monde. Tu sais, tout le monde qui va persévérer, poursuivre, donner sa vie à ça, tu sais, va avoir... va se créer une place, tu sais. Puis est-ce que ça dit pas aussi ces contextes-là de concours qu'on a tous une valeur à travers, principalement, l'oeil des autres? Ouais, exactement, c'est ça. Tu sais, puis, tu sais, c'est un autre truc, mais comme, par exemple, la critique, tu sais. Ouais. Je trouve ça drôle, la critique, tu sais, en même temps. C'est correct, c'est à lieu d'être, mais comme... Tu t'en as des bonnes, de toute façon, ça va bien. Oui, mais justement, à un moment donné, je me suis dit... Au début, je me suis dit je vais pas... Je vais plus partager mes critiques, bonnes ou mauvaises, parce que ça reste... Moi, je trouve que ça reste un peu la même chose. C'est comme... Ces trois personnes-là trippent sur ton album, est-ce que ça en fait le meilleur album de l'année? Je pense pas, tu sais. Comme, est-ce qu'ils ont écouté... Est-ce qu'ils ont écouté tous les albums de tous les styles qui se sont faits? Est-ce qu'ils ont le bagage, comme la culture, tu sais, pour... Oui, culturelle, intellectuelle. Pour pouvoir bien juger ces albums-là, tu sais, aussi. Puis, je sais pas, je trouve ça drôle. Comment tu fais pour préserver ta liberté? Parce que t'es libre. Quand tu crées sur album, t'as quand même, quoi, trentaine de musiciens, mettons, sur ton dernier album. Dans ton spectacle, t'as des costumes avec des velcros, des fruits et des objets. Ça se passe. Les choses se passent. C'est tes livres. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Comment tu préserves cet univers-là des standards sociaux? Je sais pas, là. Je vais juste faire ce que j'ai envie de faire. Quoi? Il faut bien que tu y réfléchisses à un moment donné, non? À faire ça, oui. C'est beaucoup de travail, quand même. Mettons, le lancement avec cette mise en scène qui était comme presque juste pour le lancement, on l'a travaillé pendant des mois. Avant, on y a pensé pendant longtemps. Si je fais un truc, il faut que je trouve ça extraordinaire, moi. Premièrement. Puis après, si je trouve ça... Il y a un truc qu'on avait fait que je trouvais ça tellement hilarant. c'était comme mon dernier show qu'on avait fait et il y avait Ogden à la Clarence qui mangeait des fruits dans un panier d'épicerie en chest et qui se cassait des melons d'eau sur la tête. Moi, j'étais en coulisse et je regardais la première partie. Je capotais et c'est comme un des plus beaux moments de ma vie en ce moment. C'est ridicule pour plein de gens. Ils vont pas comprendre en quoi c'est extraordinaire, peut-être, mais moi, je trouve ça extraordinaire. C'est des trucs comme ça qui me motivent à continuer puis à faire des shows spéciaux, mettons, à Montréal. Ouais. Sur cet album-là, justement, L'Étoile thoracique, il y a plein d'excellentes chansons, mais la dernière m'a beaucoup, en fait, touchée puis j'avais envie de t'en entendre parler parce que c'est l'apparition de la Sainte Étoile thoracique. On a sept minutes de musique, de son, c'est une pièce et à un moment donné, il y a une voix qui, je l'ai appris finalement, est celle de ta grand-mère. Mais c'est ça préféré? Ouais. C'était à l'hiver. C'était l'hiver? Pas le printemps. Non, c'était pas l'hiver, c'était à l'automne. Ben oui. C'était à l'automne. OK. Mais l'hiver, je ne sens pas ça quand on marche ça, ça craquait à partir de nos routes. Je veux que tu me racontes le contexte derrière ces moments-là qu'on entend où ta grand-mère parle des saisons, en fait. puis pourquoi t'as décidé que ça, ça allait se retrouver non seulement sur l'album, mais à la fin dans une pièce de neuf minutes quelques? Ouais, ben, en fait, au départ, mais c'est comme une grosse histoire quand même parce que, ben, c'est pas une petite grosse histoire, mais sur une longue période de temps parce que j'avais fait, quand ma grand-mère était malade il y a comme trois, quatre ans, j'avais fait deux entrevues d'à peu près une heure avec elle. Tu sais, quand un jour elle sera plus là, je veux me remémorer sa voix, sa façon de parler vraiment, c'est spécial, son accent du bas du fleuve puis ça fait que j'avais ces entrevues-là. Puis pour le premier album, j'avais comme plein d'idées de collage, de faire des collages sonores, là, mais finalement, ça fêtait pas trop comme j'ai pas réussi à le faire pour le premier puis entre-temps, quelques années ont passé et puis là, on arrivait au deuxième album, on avait cette pièce instrumentale qui était en fait une continuité de la pièce J'arrive en retard qui est comme juste avant puis il y avait ça mais il y avait rien dessus puis j'étais comme pas sûre encore de est-ce que je vais la mettre comme est-ce que ce qui est pertinente puis tu sais, faut que je sois convaincue pour le faire puis j'étais comme je l'avais un peu mis de côté puis je pensais pas trop puis quand est arrivé le moment du mix, on l'a mixé à Paris puis là, on l'écoutait puis là, j'ai comme eu ce flash-là puis je me souvenais de ça puis comme fait que j'ai demandé à mon ami Sylvain Deschamps qui a co-réalisé avec nous bien de m'envoyer ça parce que c'est lui qui les avait en sa possession puis il nous a envoyé ce petit bout-là des saisons on l'a mis puis là, on était tous comme ah oui, ça marche tu sais, c'est comme extraordinaire parce que tu sais, la pièce d'avant ça parle d'elle aussi fait que tout ça c'est super cohérent puis après puis après j'ai eu un autre flash puis là, j'ai comme ah, je suis cafotée, je pouvais comme plus me contenir puis là, j'ai eu le flash de l'horloge de ma grand-mère tu sais, tu sais, tu sais, comme ces sons-là qui te restent toute ta vie comme... qui te ramènent automatiquement à un état d'esprit puis à une époque à un moment à un état d'esprit puis tu sais, comme ton rôle dans la famille puis comme hyper bouleversant puis ça fait que j'ai envoyé Sylvain enregistrer l'horloge qui était rendu chez mes parents puis ils nous ont envoyé ça puis moi, c'est vraiment... Bien, avec l'horloge, c'est comme... Tu sais, j'étais comme hyper émotive quand ça arrivait ce bout-là parce que la toune avait quelque chose d'un peu hypnotisant puis comme... Tu sais, puis j'étais comme ah, c'est la dernière, c'est clair qu'il y a des gens qui vont pas l'écouter. Tu sais, il y a la soeur de mon drameur qui pensait que son disque sautait. C'est trop... Hey, un petit problème avec le disque. Non, c'est drôle. Puis il y a quelque chose de fort aussi dans le fait d'ancrer sur un objet physique qui est inscrit dans le temps. Oui. Cette voix-là. vraiment, Ta grand-mère qui dit qu'elle aime l'automne. Elle capoterait de savoir ça, comme... Genre, elle serait comme gênée, je pense, mais... C'est fait. Claude, il y a un futur devant toi. Il y a des choses qui vont évoluer. Qu'est-ce que t'as pas encore fait dans ta vie, dans ta carrière que tu veux faire absolument? Bien, j'aimerais ça faire plein de projets qui sont pas nécessairement faire un album parce que je sais qu'à un moment donné, faire une tournée, faire un album, faire une tournée, faire un album, c'est comme un... Ça peut devenir redondant. Bien, ouais, puis comme... Je sais qu'aussi, je suis rendue à un moment dans ma vie où le prochain album, il va falloir que je travaille beaucoup plus, puis qu'il y ait quelque chose qui se passe de majeur pour arriver à pas me... Justement, pas me répéter, comme me provoquer, puis faire... Je sais pas quoi, tu sais, je dis ça, puis c'est vraiment flou, puis c'est comme... Ça a pas rapport, mais j'attends ça. Quelque chose. Quelque chose comme une bataille, une bataille avec quelqu'un, la violence. Claude, ça a été un plaisir. Oui. Est-ce qu'il sera encore plus un plaisir? Ça va être de t'entendre chanter. Ah, j'y vais, je vais me préparer, là. Les ferrofluets de fleurs, Claude Belgaire. Les ferrofluets de fleurs, où sont milieux des champs magnétiques. Les ferrofluets de fleurs, j'aime au coeur des idées érotiques. Je sais que c'est le soleil depuis longtemps. J'ai vu les avions qui sont passés devant. J'ai percé mes paupières pour regarder tout ce que je ne veux pas voir quand j'ai les yeux fermés. Les ferrofluets de fleurs poussent au milieu des champs magnétiques. Les ferrofluets de fleurs prennent l'odeur des mains narcotiques. J'ai vu tout le secret de l'érablière. À présent, mes pensées me semblent plus claires. Je cours comme le soleil et veut plonger dans l'eau. J'apprends le latin du nom des animaux. J'ai caché toute la cuilleur de la maison. Je mange avec la couteau maintenant. Je réchauffe mes larmes. Je suis à fleur de l'âme. Je veux éclore un bourgeon pétalique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...